nous allons continuer qu'un combat. Très chers combattuoles, corollaises, je vous salue, je vous salue, le membre simple de l'UDP, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité, l'actualité politique qui gravite autour des élections, des élections du 20 décembre pour lesquelles la Cour constitutionnelle vient de donner sa décision finale. La réélection du président Fédi Seguedi, la confirmation des résultats provisoires de la CENI par la Cour constitutionnelle. Ça s'est passé hier. Bravo. la Cour constitutionnelle. Alors, on va parler de ça. On va parler aussi des fraudeurs. Des fraudeurs. Et puis, on va parler, on fera une réflexion si on aura le temps, on fera une réflexion. Voilà. Donc, laissez-moi remercier d'abord tous ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. ma Zali. Vous allez émettre aux émissions que je vous indique ou partagé. Je suis dans ma groupe. Mais la chose la plus importante, intéresser ma poche, ma poche, et puis, ma jeune Nabiso, il y a la vingtaine, s'il vous plaît. Alors, l'émission d'aujourd'hui, c'est l'émission du 10 janvier. Il y a un frère qui m'a dit que je dois parler, qui m'a conseillé de parler de la date de l'émission. L'émission d'aujourd'hui, c'est le 10 janvier. 10 janvier. Je vais chercher un technicien. Alors, ça n'a pas un numéro et un téléphone. Comment je dirais la date qu'il y a émission. Il y a un écran. Moi, je ne sais pas le faire. malheureusement. Alors, Jean Louboia, merci beaucoup. Patrick Ilunga, merci beaucoup. Ma soeur, Louise Mwembo. Louise Mwembo, quand je parle de commentaires, ça fait partie intégrante de l'émission. C'est à partir des commentaires de nos frères et soeurs que Kenjo Moukendi acquiert des nouvelles idées. Des nouvelles idées à partager avec les Pongolais. Il y a des amis qui me contactent, des frères qui me contactent au cours de commentaires dans l'émission, au cours de l'émission, soit en privé. Donc, il faut l'appeler un message, si toi, tu as un message, je ne manquerai pas de faire de même. Angéna Bakajic, je salue. Maman, ma soeur, Belotti Mavou, la pessimité. Maman, Gisleine Chowa, je salue. Maman, Marie-Jeanne Moutombo. Maman, Marie-Jeanne Kalongi, je salue. Mousalie, Ebele, Ebele, Ebele. Francine Esther, Mousalie Ebele. Alors, nous avons dit Manix Mandika. Manix Mandika, oua, c'est la qui n'aille remarque, la fois passé. Voilà, Antolomi, la pessimité. Mende, on aille, Manix Mandika. Awa, bisou, awa, toza, UDPS, ou rien. Fachi, beton, UDPS, ou rien. Men, yosa, mouta, UNC, mouta, Vital Kameri. Men, tozo, yambabino, pon akadri, yay union sakré. Men, toza, lisou, Nikola, lisou, nabino. Voilà, mais jusque là, osafrè, il faudra, et toi, beton, c'était, tout là-bas, dans le Congo, je salue, je salue, et sans oublier, moi, 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 je salue, alors, j'ai quelques commentaires, on va contacter, en privé, notamment, mon vieux, Mwambamboy, que je salue. Le vieux, Mwambamboy, insiste, dit ceci, ce que j'avais dit, il y avait une dame qui m'avait écrit que le problème de nos provinces, c'est pas, je t'ai ma gouverneure, je t'ai ma gouverneure, je t'ai diminué ma nombreté, mais ça, nous n'avons pas mes compétences, je t'ai ma nombreté, les compétences sont là, mais le problème, c'est, c'est, le problème, c'est que, 26 provinces, c'est budgetivore, budgetivore, toujours, on a neuf provinces, toujours, on a des défis, il y a un développement, c'est quoi, tu as ma gouverneure, il y a une, imaginez-vous, 26, 26, gouverneurs, 26, gouvernement provinciaux, 26, assemblées provinciales, voilà, merci beaucoup, alors, je salue maman Nadine, maman Nadine dans le UK, maman Nadine Rainer, il y a ça, la compagnie d'aviation, l'angleterre, elle dit ceci, elle a fait, elle a fait, elle a parlé en termes de métaphore, elle a dit que le Congo, c'est comme une personne qui a, une plaie infectée, très infectée, trop infectée, et profonde, il y a des pues, les pues, les quatre, alors, la première chose à faire, c'est quoi, ça fait mal, c'est ça, des réformes, des réformes, des réformes, des réformes impopulaires, pour elle, maman Nadine, elle dit ceci, pour elle, elle nous dit que, en plus de ça, elle a juste ceci, au Congo, comme partout ailleurs, on a ce qu'on appelle, les anges déchus, on a la Bible, on a des anges déchus, des enfants de Satan, Dieu le dit dans la Bible, donc, les gens qui quittent, ils vont changer, ils vont comploter avec leurs frères, les anges déchus, les Etats-Unis, il y a France, il y a Afeganistan, il y a le monde entier, c'est ça, les anges déchus, il y a le Congo, il y a le Nga, il y a le Luba, il y a le Swahili, ils vont faire un bon, donc, c'est très bien, réflexion, il y a la métaphore, il y a le Asali, alors, pour elle, le Président, il doit suspendre, toute affaire cessante, tous les parlements, tous les parlements, les unions, ça fait pour vinciter les unions, suspendre, gouvernement, suspendre, et les fonds, ils vont faire un rôle dans la sécurité, il y a beaucoup un état, le siège, ils allaient partout dans le pays, et le Président, il va travailler avec les secrétaires généraux, il y a l'administration, voilà, c'est ça, il vient d'aller, ou il y a Pessy, tu es tout là, donc, c'est un peu ça, alors, Maman Dislin Chowa, m'avait envoyé un commentaire, que je n'avais pas lu, au cours de l'émission passée, parce que nous parlions, à l'époque, à cette époque-là, des, 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 des fraudeurs, Bato, et Oba Benani, na Séni, alors, il y a un juriste, qui avait réagi, alors, Maître Willy Wenga, rappelle, que Bato, et Oba Benani, na Séni, ou alors, sont, à ce stade, tous présumés, ils non sont, et ont des voies de recours, à la Séni, avant la publication, des résultats provisoires, et, à la Cour constitutionnelle, dans le cadre, de la contention électorale, donc, les pommes prévus, pour les infactions, de fraude électorale, vont jusqu'à 10 ans, de prison, pour falsification, de documents électoraux, et une peine d'emprisonnement, pouvant aller, jusqu'à 5 ans, pour achat, de votes, intimidation, violence, lors, des élections, et 3 ans, pour bourrage d'urne, donc ça, c'est un juriste, qui est, le maître, de la Cour constitutionnelle, de la Cour constitutionnelle, elle, elle fait son commentaire, en me disant que, elle m'a suivi, je t'apporte le rapport, d'un juriste, voilà, voilà, intervenir, mais, elle ajoute en disant ceci, même, la loi électorale, a prévu, ma disposition, au, Denis Kadima, ça, il, donc, ma juriste, ma zone, va, bisauté, Denis Chou, non, Denis Kadima, qui n'est pas n'importe qui, alors, voilà, donc, c'est un expert, voilà, c'est un peu ça, alors, j'avais, j'avais une petite vidéo aussi, où, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, une vidéo, nous avons, une Camerounaise, mais, mais, poliment, avec le respect, nous avons, mené, la mission prochaine, puisque, je n'ai pas, assez de temps, alors, je suis tombé, sur un document, un élément, où, nous avons, une intoxication, nous avons, nous avons, une intoxication, ne tombez pas, dans ce genre, d'intoxication, c'est une intoxication, trop facile, et trop bête, que, nous avons, une vidéo, nous avons, une intoxication, c'est la manipulation, de la caméliste, voilà, pour, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, nous avons, la kijken, c'est unhof, il y a, qui, oh, 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 voilà je sais que du chilombo je sais que du chilombo donc regarder le cadre c'est un cadre officiel c'est un cadre légal officiel c'est un manipulateur c'est un cadre de trois minutes c'est un cadre de trois minutes mais Chine Rambo c'est un convoyant à Kabilaté Chine Rambo c'est un nacional qu'il y a slowdown he到了 Colonel Pase . 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 Kolonel passe. O, kabila yiba, a yiba kombo. Kabila mta yiba kombo ya, kolonel passe. Garde du kor, ya Sadam Isen. Mwana, ya mouboutou. Le dernier garde du kor na ye, yeyo. Ma bete man sasi, na Kinshasa wana. O, fina bisou mpasse. Bana mwamba nyonso, bana rigini ba yebivyo yo. Kenzo, mwana mwamba, a yebiyye. Totara na la petite sœur na ye, e je ni passe. Passe, totara na baron. Fala, c'est lui, Chinarambo yeyo. On vient de pas vous manipuler là, bêtement là, bozo kweapé, et puis bozo participé là, yo wana. Lui, c'est le kolonel Martin Passe, alias Chinarambo. Il est le commandant second de la base militaire de Kitona. Et également, le formateur des nouvelles recrues. Donc, yé, n'y a mou dado formé, ba sergent, yé. A la kolonel, yé mou dado formé ba sergent. Ba sergent, oh yo, ba osala, ba formateur, ba, 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 ba nouveau récru. Ba lit qui lit. Y'a le formé, il doit y avoir formateur, ba formateur. Voilà. Une vidéo tournée à Kitona, dans laquelle on voit les récrus chanter et utiliser par des manipulateurs, intoxicateurs, pour affirmer la formation des rebelles par l'ancien Joseph Kabila, l'ancien président Joseph Kabila. Vous jouez, vous croyez que la RDC, c'est la jungle, la RDC du président Fetisserie de Bougadon, c'est la jungle. Au Koti Karaboye, au Kota Karaboye, au Kota Karaboye, au Kota Karaboye, en Congo. Vous devez, mais attendez, on attendez, avec la vidéo, directement, j'ai qu'il y a intoxication, manipulation, directement. Et je ne peux pas partager cette vidéo. Je ne peux pas. Hein? Vous croyez que la RDC est une terre sans maître? Je vous rappelle qu'il y a un maître et il y a un régime, il y a un pouvoir qui vient d'être confirmé par la... qui vient d'être confirmé par les élections. La CENI l'a proclamée et la Cour Consulnelle vient de confirmer le président Fekisegui 73,34%. Voilà. Et je vous rappelle que cette personne le président Fekisegui cette grande personnalité Fayoulu Ekatoumbi en 2019, on a réchauffé la place à Kabila pour Kabila au Zong. C'est Kabila qui dirige. Tantôt Cekaka qui dirige. Mais après, je me disais que Fekisegui est un dictateur. Fayoulu a un dictateur. On a fait Fekisegui et Fekisegui est un dictateur. Il y a un défilé qui est un dictateur. Ils ont au centre de formation, on a formé ma soldat dans lequel il y a ma belaine à yé Aner et Zali, il y a qu'on est le salut sur Zali, Demiap et Zali on a dit ma service officiel ma service officiel il y a eu l'idée Zali et Zali on s'arrête comment mon bimba s'arrête la machine des services des renseignements tourne 24 ans sur 24 donc personne ne peut entraîner des militaires en cachette dans RDC si tel était le cas mais il y a eu l'idée il y a eu l'idée, il y a eu l'idée il y a eu l'idée, il y a eu l'idée il y a eu l'idée, il y a eu l'idée il y a eu l'idée, il y a eu l'idée dans Kenya voilà, donc il y a eu l'idée 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 et puis on vient d'apprendre je dis un tout un étranger qui était président de Yaceni il y a eu l'idée on vient d'apprendre que non tous ces biens seraient saisis à Tinshasa toutes ces parcelles tous ces biens confisqués par l'état congolais on vient d'apprendre sur qu'on a eu l'idée on ne badine plus on a eu l'idée qui est saisi on vient d'apprendre qu'on a eu l'idée à Cholo voilà alors on vient d'apprendre de nouvelles qui paraît-il on a eu l'idée qu'on a eu l'idée voilà donc tous ces informations que Phare DC est un drone pour qu'on a eu l'idée à M23 il y a eu l'idée et il y a eu l'idée à Béthier et il y a eu l'idée donc on apprend qu'on a eu l'idée à serrer mort tuée par des drones de Phare DC donc on va vérifier l'information au fur de temps sur les airs mais tous ces informations sont tous les autres Pesabino et Zali à vérifier qu'il y a confirmé et là on a confirmé qu'il y a eu l'idée à Kinshasa parce que tout est confisqué tout est confisqué à Kinshasa ça n'a pas fait ça n'a pas eu l'idée ça n'a pas eu l'idée ça n'a pas eu l'idée alors l'information du jour du jour l'élo que j'ai eu dans l'émission le 10 janvier 2024 hier le 9 janvier la cour constitutionnelle a confirmé le président comme le président réélu alors Tvz Raniote Toyoka Yemei président la cour constitutionnelle Azali au PC écoutons Présente Requête Dire la présente requête recevable mais la déclarer non fondée pour les motifs sus évoqués confirmer les résultats provisoires de l'élection préventionnelle du 20 décembre 2023 publié par SEMI suivant la décision numéro 104 CEMI acte 2023 du 31 décembre 2023 vice-président par proclamé élu M. Jouy et Jouy le président de l'élection Président de l'élection pour avoir reçu 13 millions 215 366 soins 73 24 soins de suffrages exprimés et qu'il n'y a pas lieu à pleins de faire de justice nous avons dit nous avons dit vous remerciez voilà donc voilà yavou yo donc normalement la temps normal fallait te sabrer champagne ni sou sou tout sabrer champagne la temps normal tout sabrer champagne mais bouteille m'aura champagne les alli voilà tout ça c'est que j'en que l'on rebe t'angou t'angou ma proclamation va résultat y'a députation nationale pour nous espérer une peste à joie ma députée belle et chambour à l'abri et union sacrée si y'a moyen et sa majorité mais une peste députée et belle y'a ton sabré sous-champagne ni sou sou tant ont gagné la députation nationale alors vous avez suivi et je vais vous lire aussi bah moi Narotang et Labino Narotang et Labino vont suivre comment je dirais la vidéo alors qu'est-ce qu'il dit dans son arrêt rendu le 9 janvier 2024 la cour conditionnelle a confirmé le résultat de la CENI proclamant le président Fethi Segedi président de la République démocratique du Congo candidat indépendant et crédité de 73,47% de voix conformément au résultat provisoire Moues Katoum vient en deuxième 18% Martin Fayoulou 4,92% occupe la troisième place signalons que cette décision est définitive irrévocable et surtout non 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 cette décision est définitive irrévocable opposable à tous et surtout sans appel alors que je vous rappelle un élément la victoire que nous célébrons aujourd'hui je vous rappelle que c'est une victoire qui fut préparée depuis 2019 Fethi Segedi la Zuga pouvoir m'amorabani préparation et que je vous que tu vas plus loin on doit remercier le grand Katangue Benoît Luamba l'ancien président de la cour c'est lui qui a sauvé le Congo c'est un Katangue un Katangue qui a sauvé le pouvoir de Fethi Segedi qui est un Kasaïen donc nous avons un Katangue Katangue tout est tout est la manipulation nous nous rappelons que Abido est dans le Congo nous nous rappelons nous nous rappelons nous Glory to God nous nous rappelons nous 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 rappelons Abido que la personne qui a sauvé Fethi Segedi c'est Benoît Luamba c'est un Katangue un Katangue sinon tu es tournée là pour pas savoir qu'il y a déjà plein nous sommes en 2019 c'est lui qui étale tous les complots un Katangue à un Katangue et il sauve la République je dois rappeler sa titre c'est un élément de taille on doit célébrer Benoît Luamba c'est un Katangue sans oublier un autre Katangue donc nous avons un Katangue tout ça nous avons un Katangue pour les Congolais on doit tous les liens bien tous les liens bien s'il vous plaît c'est ça que le message que nous avons nous voilà nous avons un Katangue qui est un Katangue qui est un Katangue qui est un Katangue qui est un Katangue parce que je sais que ce sont des étrangers des faux Katangue qui manipulent qui ont pris en otage notre Katangue je dis notre Katangue voilà c'est très important alors je veux aussi rappeler ceci la Kabilie la Kaganie les Occidentaux mafieux avaient kidnappé notre pays à travers deux institutions la CENI et la Coup Consuline c'est à travers ces deux institutions qui sont qui sont les Némi en Bokadabiso qui ont été injectés les étrangers dans la carte où ils ont tous les trouves le député national Alors, lorsque vous appliquez la technique juridique et politique du parallélisme de formes et de compétences Vous êtes juriste C'est tout Nos ancêtres étaient des scientifiques Scientifiques Nous étions des matèles Nous étions des matèles Nous étions des matèles Nous étions des matèles Point fini Vous comprenez la révolution continue Révolutionnaire Colin Mouanza Je te salue d'autier Donc, pour se débarrasser de ces voyous ces infiltrés T'aurosons de la caca La cour constitutionnelle n'a C'est ni C'est tout Parallélisme de formes et de compétences Nous étions matèles Nous étions requittés Voilà Alors, bravo Fatiméton Bravo Fatiméton L'artisan de ce déboulonnement C'est lui Tout a été calculé Depuis 2019 2019 Tout a été Alors, rapidement, vous avez compris, les requêtes, surtout celles de Todo Ngoï, rejeter le baiser recevable, mais non fondé, rejeter, alors, juste un petit rappel, Todo Ngoï dit ceci, lui, normalement, il devait obtenir 8 millions à gagner l'élection. Mais on lui dit, mais, yo, comment, yo, c'est-à-dire qui campagne l'élection, toi, on gagne l'élection. Il dit, voilà, il justifie, non, non, moi, j'étais dans les médias. D'ailleurs, Obama, moi, j'étais dans les médias, tu vois, Obama, avait fait, Obama, un président américain, avait fait des campagnes, il n'y a pas de médias. Voilà un professeur d'université bourrique, Todo Ngoï, il s'est dit, pasteur, voilà, c'est ça, il ne marche pas mes mots, je ne marche pas mes mots, il est bourrique, il ne sait pas faire la différence entre réseaux sociaux et médias. Presse, je suis professeur d'université, j'ai fait le droit, tu vois, tout là, tu ne sais pas faire ça. Réseaux sociaux, réseaux sociaux, si tu es en contact, tu vois, tout là, tu vois, tout là. C'est ça des réseaux sociaux. Tandis que médias, presse, tu parles, tu vois, il n'y a pas de la gauté. Alors, faisons un exercice, un tout petit exercice, là, tout là. Comme lui l'a dit, il y a les gars qui n'a pas de médias, il fallait à l'élection. Alors, tout le monde a la campagne électorale, il y a fait, c'est qui, 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 c'est qui ? Ça va faire48, on sait qui, c'est 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 qui ? Après un mois, tu es en train de découvrir, il y a fait combien de vie ? 7800, après un mois. 7800, c'est qu'est la vie ? alors tout à ce qu'on fait j'ai c'est qu'elle dit j'ai c'est qu'elle dit, j'ai fait une émission une émission sur Top Congo mais je vais rediffuser deux fois je vais laisser deux fois alors pour la première fois déjà il y a trois semaines j'ai c'est qu'elle dit il fait 315 000 views c'est sur Youtube 315 000 views alors deuxième part, quand la émission Top Congo tient ressources deux fois alors la deuxième fois et M. Sali 449 000 views vous comprenez la sommation ça vous fait combien, ça vous fait environ 764 000 views j'ai c'est qu'on 764 000 views divisé par 7800 views ça vous fait combien, ça compte à environ 489 fois 500 fois c'est que c'est vous il y a une réflexion une réflexion bête il y a une réflexion idiote il y a une réflexion alors la Belgique félicite je vous ai dit la légitimité intérieure la Cour Consolérale a confirmé et la Belgique a félicité Wapi élément à Belgique la Belgique a félicité le président Félicit Seguedi Nathan Galabino la Belgique a félicité la Belgique a félicité à son excellence monsieur le président Félicit Seguedi pour son second mandat en tant que président de la République puis après c'est ma recommandation la Belgique a félicité voilà après les États-Unis d'Amérique a félicité déjà alors parlons maintenant le dossier des fraudeurs des voleurs électoraux m'a félicité donc il y a quelques élections c'est l'élection ma l'amour il y a un autre qui est négo il y a un autre il y a un autre donc tu te crois plus malin alors ma décision c'est quoi ? alors ma décision c'est quoi ? première décision c'est quoi ? le procureur général firmé vendé de la Cour de Cassation saisit les organes délibérants pour lever les immunités des gouverneurs et des ministres concernés par la fraude électorale voilà c'est un pays payé pour l'arabe clameur publique et salemi c'est ni abimisi au vu au sud de tout le monde et si la justice s'en occupe à juger alors il y a un frère Emmanuel Chibambe dans la nage émission de gomoratine d'ingaro Emmanuel Chibambe a dit ceci la réflexion derrière le bibou la CENI n'a pas invalidé n'a pas invalidé des candidats la CENI a juste retiré ses votes alors c'est la justice qui va s'occuper du reste c'est aussi une réflexion la réflexion il y a maître Oscar et les autres qui n'est qu'à la chance il y a bien voilà donc il fallait peut-être le terme de la presse utilisée qui n'est tout éviter alors de l'autre côté de l'autre côté on nous signale que on nous signale que un va va valider le candidat le vote le conseil d'état le conseil d'état examine ce mercredi donc l'élo le conseil d'état l'élo mercredi les requêtes des candidats frappés par annulation des suffrages donc ce sont des procédures normales alors que je vous avise ne soyez pas étonné qu'on répèche quelques têtes dans quelques têtes ce sont des procédures qui sont des preuves exactes il y a des fois qui s'élèvent pour pour la ministre maman Mandoanina il y a des fois qui s'élèvent qui dit que c'est une femme à sa profession d'université c'est une femme intègre donc il y a des cours qui sont des bêtis qui sont des principaux de la réformation qui sont des côtés de l'IET alors on attend les résultats il y a le conseil d'état il y a des cours de cassation il y a des cours qui sont des immunités ce que le conseil d'état les candidats vont toucher le conseil d'état pour alors de l'autre côté comme la cour de cassation le procureur général il y a près de cour de cassation firmé à l'objet que le procureur général firmé à Senghi le programme délibérant et le programme délibérant et du coup l'assemblée de Kinshasa vient de déchoir le gouverneur Jantini Ngobila Jantini Ngobila les Congolais ont décrié la mégestion et il a il a survécu à ce combat-là à résister à résister les membres du bureau de l'assemblée provinciale de Kinshasa ont procédé le 9 janvier à la levée des immunités du gouverneur Ngobila sur base d'un réquisitoire du procureur près de la cour de cassation alors moi je ne comprends pas les Congolais tu as prophétisé toi tu as prophétisé lui-même Ngobila il a tiré les gens des oreilles mais il a qui a dit le boulot écoute Ngobila voilà qui a dit «Yemwoga lobi » ça dit que Masolo Félix est-il Nibibisa n'ayant à la il n'y a de travail avec Kabila il y a un petit que你 a pratique Nabino tout ça et la Mok Marabazolo est-ce que Félix yemwako avant yemisah yemwana kwen aliboulo yemwoga lobi nan sou ka kwen keyi li be la et mouda on si bo za te Ok, dit Bela Donc, moi je ne comprends pas Lui-même, il a prophétisé son son Et maintenant, il y a du boulot Alors, on apprend aussi que Baratilou Kouébo Par filière, je salue Le professeur Baratilou Kouébo Le président du Sénat Monesse Baratilou Kouébo Explique qu'il n'y a pas que les candidats Qui sont mauvais Certains chefs des centres De vote et agents électoraux On même approché des politiciens Baratilou Kouébo a dénoncé Tous ceux qui ont essayé De l'approcher Donc, chef des centres Il y a un courage On ne sait pas, Baratilou Kouébo On a dit, on a dit 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 C'est une conversation Baratilou Kouébo Kouébo Cours conditionnels Beko Donc, il y a déjà Des présidents Il y a un centre De bureau de vote Qui sont arrêtés Il s'agit de qui ? Voilà Alors, de l'autre côté aussi Vous vous rappelez Moutoumoko Il y avait un pasteur Asalaki Prophétie Il y avait des fausses Prophéties Les gens préparent le chaos Mais il n'y aura pas de chaos Mais par contre Il y aura une grande confusion Aussi bien dans l'opposition Qu'est dans le camp du pouvoir Il y aura trop de mécontents J'ai vu des gens Aller se plaindre Aller se plaindre Et plusieurs personnes Ont commencé à remettre en question Le processus électoral Voilà Bizarrement Il y a la carte Dans les réseaux sociaux Sûrement Il y en a qui ont déjà Une bonne prophétie Il a dit la vérité Là, il s'incline Mais Il s'agit de qui Il va au-delà Si vous avez un observateur Averré-t-il dans la politique Au moins Il a fait une bonne prophétie Comparativement A la prophète Il a dit Il n'y aura pas d'élection Voilà Ça c'est tant de prophètes C'est tant de prophètes Ce sont des faux prophètes Des prophètes de diable Je suis un faux pasteur Je suis un diable Voilà Alors Voilà Bon d'accord Je salue Mon frère Mon frère A t'inquiéter une vidéo Mon frère On doit faire une réflexion Sur la constitution Du 18 février 2006 Il y a Rwanda et Kabila Tu m'entendis 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 On va réfléchir Mais Il y a déjà des Congolais Qui avaient déjà commencé A mener cette réflexion Je m'entendis Je m'entendis Ma réflexion Oyo Ma Congolais Ba Zali Alors Tu m'entendis Tu m'entendis Harmonieuse De tous les groupes ethniques Du pays Il rassure également La protection Et la promotion Des groupes vulnérables De toutes les minorités Il veille à l'ère épanouissement Minorité Groupe vulnérable Des minorités Et où tu vois Mon piège Tu as 250 groupes ethniques Minorité Majorité Et tu vas voir La réponse Il y a Article 51 Oana Et il y a Un article 4 Dans le groupe Minorité Oana Et Koganga On évoque L'article 4 Pakre Minemwe Et qui le reste là Dans l'article Le 4 D'une nouvelle Voilà Voilà Les Congolais Déjà réfléchissent Sur des pièges Constitutionnels Un torchon Qui nous li On a eu Un candidat Munele Un candidat Président La République Munele Katoumbi Munele Papa Papa N'est Juif Maman N'est Zambienne Etranger Il n'a rien du Congo Papa N'est Israël Il n'a rien du Congo Il a Neuf enfants Abortant 4 femmes Aucune Congolais Voilà Et Congolais Fandis A son linga Tout Garder Constitution Au moment Où D'autres Congolais Se bat Tout Changer Yann 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 Touhou Polè Ki Mout Bank Kato Mist Bah Mme Habite Aussi Ma Constitution En Ot Le Voulou Le Kouta Le Schema Dien Toujours Touche Constitution Alors Après 18 An Constitution En Belligerant Alors Après 18 An Que Devons Nous Faire De Cette Constitution La Changer Ou Pas La Changer Partiellement Ou Totalement Bon C'est La Réflexion La Bino Tu Faut D'abord Réfléchir La Comment Que Je Va Plus Loin Quels Sont Les Articles Qui Vous Préoccupent Le Plus Qu'on Soit Dégagé Extirpé De la Constitution Où Des Articles A Intégrer De la Constitution C'est Détend La Constitution A Sica De Procédure New Procédure Constitutionnelle Débat Parlement Débat La Média Population A Débattre Et Puis Vote Et Pritôt Référendum Et Ça On Va Le Faire Alors Que Jou Mou Kény L'e Résor Intéressé Article 10 Article Article 10 La Nationalité La Nationalité Congolaise A Été Définie Forcément L'article 10 On Va Faut On Le Congo Commençait A Exister En 1885 Et Non En 1960 Tant Sur L'indépendance Non La Frontière C'est 1885 Donc Un Congolais Le Village Il 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 C'est Tu Supprimer Les Assemblées Provinciales Sénat Gouverneur Tout Le Gouvernement Provincial Le C'est La On doit Intégrer La Loi Qui doit être Écrite Explicitement Claire le sol et le sous-sol appartiennent à l'état congolais David Moulinda le père et le maire, le sol et le sous-sol voilà c'est ça, dit qui est-ce je te salue là où tu es et de l'autre côté, on doit intégrer la loi oh, il y a pas comme un président Mboka premier ministre, chef d'état majeur général tu dois être congolais de père et de mère, marié à une congolaise, point barre donc bon réfléchi, tout et tout là alors, quid sur les articles verrouillés l'article 220 220, 220, 220 qui parle de la durée du mandat du chef de l'état et le nombre de mandats, ton toucher, ton toucher t'es, donc c'est un débat il faut gérer, pour la kenzo ton l'euro, la constitution c'est une mauvaise constitution il faut tout le rouler on doit créer une nouvelle constitution le peuple congolais vende à réfléchir c'est la raison pour laquelle on a besoin d'une majorité il y a homogène il y a une épaisse tout ça, il y a 5 zin et puis tout ça il y a un sacré pour la réforme et les gabiens ça c'est d'une part d'autre part kenzo insiste sur la population congolais il y a une fois télémat congolais il y a une fois télémat quand c'est la fête de sénégalité quand c'est l'Assemblée nationale qui vient de sénégalité quand c'est la gouvernement télémat il y a un congolais il faut télémat va marcher sans qu'il n'a pas eu du peuple c'est ça la démocratie c'est ça l'article de 64 que télémat que nous n'a pas eu du peuple pour la loi de père et de mère et côte va changer de constitution c'est ça qu'on va en a dit je te salue je te salue je te salue je te salue Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501